C'est ton oncle. Ah, oui, Baldev. Ishwari, écoute, c'est que Radarani ne répond pas à mes appels. Je t'en prie, passe-lui le téléphone. Euh, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Comment ça, tu n'es pas à la maison ? Vous faites la prière pour toute une année, c'est ça ? Ah, ah. Baldev, as-tu rappelé à Dev qu'il doit venir me chercher ? Dis-moi, tu n'as pas oublié, j'espère ? Ah, ah, bien sûr que je l'ai lui rappelé. Ben alors, comment se fait-il qu'il ne soit pas venu jusqu'à présent ? Est-ce qu'il est normal qu'il soit au bureau ? Comment ça ? As-tu essayé de l'appeler sur son portable ? Oui, bien sûr, Nick essaie aussi de le joindre, mais il ne répond pas. On a également appelé à son bureau, mais personne ne répond, c'est bizarre. Pourtant, j'ai parlé avec Tina et elle m'a dit qu'il n'avait pas encore quitté le bureau. Maman, j'ai appelé un taxi, il va arriver, il est en route, mais nous sommes déjà en retard. Ne vous inquiétez pas, je trouverai une solution. D'accord, attendez sur place, je vais... Non, non, écoute, Nicky a appelé un taxi, ne t'inquiète pas. Nous serons à la maison dans un petit moment. D'accord, ok, ok. Enfin, tu acceptes de prendre un taxi ? Où est Dev ? Allô ? Vous êtes là ? Viens. Oui, d'accord, ok. Je compte bien épouser Ritik. Ritik m'éloignera de vous pour toujours et à jamais. Aucun appel et annulez toutes mes réunions. Vous avez un appel urgent venant de la maison. Ok. Allô ? Dev, tu as beaucoup de travail ? Non, mon oncle, y a-t-il un souci ? Je t'écoute. Alors pourquoi tu n'es pas allé chercher Ishwari ? Elle t'a attendu pendant plus d'une heure. Oh non, j'ai... j'ai carrément perdu la tête. J'y vais tout de suite, mon oncle. Non, non, ce n'est pas la peine. Nicky a appelé un taxi, elles doivent déjà être à la maison, rassure-toi. Oh, mon oncle. Désolé. Ne t'inquiète pas, à plus tard, mon fils. Asha, personne ne parlera de Ray. Et pourquoi ? Bijoy, ne me distrayez pas, s'il vous plaît. Bijoy, trouvons un moyen pour que Ritik accepte Ray. Mais par contre, que fera-t-on de Sona ? Mais qu'est-ce que vous me dites ? Je m'occuperai de Sona, parce qu'elle habitera chez moi. Si je le pouvais vraiment, je l'aurais sans aucun doute emmené avec moi. Dois-je parler au prêtre pour fixer la date des fiançailles ? Non, pas maintenant. Ne t'embête pas. Bonjour. Sois béni. Il y a un souci, mon fils ? Aucun problème. Papa, tu sais très bien quels plats on cuisine chez nous. Ah, c'est horrible. Et comment tu trouves leur cuisine ? Fantastique. Délicieuse même. Alors, laissons Sonaqchi ici quelques jours de plus. Comme ça, nous aurons l'occasion de manger les délicieux repas de ma tante. Il a raison pour le coup. Alors, dans ce cas, ce sera un plaisir pour moi de faire de délicieux plats. Ma tante, il existe deux types de personnes. Tout d'abord, les gens normaux. Ensuite, ceux qui épousent des nutritionnistes. Avec une épouse médecin, eh bien, je pense qu'ils s'alimenteront toujours avec des aliments sains. Sérieusement, pourquoi tant de hâte ? Je veux dire, si nous attendons encore un peu, Sonaqchi aura aussi le temps de mieux se préparer. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma fille. Si vous n'avez aucun souci à propos des fiançailles, alors je suis prête. Maman, commencez les préparatifs. J'oubliais, il vaudrait mieux que nous puissions le faire le plus tôt possible. Wow, formidable. Félicitations. Félicitations à vous, Sonaqchi. Baldev ? Baldev, non, ne t'en fais pas. Trempe tes pieds. Allez. Tu aurais dû demander à Bola d'apporter ça. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Où est le problème ? Je peux très bien m'occuper de toi. Trempe bien tes pieds. Ce n'est pas trop chaud ? C'est parfait. Baldev. Pourquoi Dev n'est pas venu ? J'aimerais bien le savoir. Il n'y a pas d'autre raison. En dehors de son travail, Ishwari. Il a sûrement dû oublier. Tu crois ? Dev ne peut pas oublier sa mère. Et s'il était en colère après moi ? Tu sais très bien que Dev n'oserait jamais Ishwari. Il préférerait prendre sur lui, plutôt que d'être en colère contre toi. Ne dis pas n'importe quoi. Du café. De la part de mère. La tienne. Ce serait gênant si je parlais de ma mère, pas vrai ? Alors, pourquoi es-tu si pressé ? Si tu as besoin de plus de temps, je peux t'offrir une montre. Ok. Excuse-moi. Fini les blagues. Sérieusement. Pourquoi cette précipitation ? Tu as peur de te marier avec moi ? Au départ, je voulais fuir mon passé. Mais j'en ai vraiment assez de courir comme ça. J'ai pensé à aller de l'avant et ouvrir une toute nouvelle page de ma vie. Mais j'ignorais que ce serait aussi difficile d'effacer les histoires du passé. Je dois tout oublier et construire une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Le moment est venu de passer à autre chose. C'est vrai. Mais il faudrait donner du temps au passé pour qu'il disparaisse. Est-ce que tu as déjà été amoureux ? Tu es aussi agent secret en plus d'être nutritionniste ? Ah, pourquoi cette question ? On ne peut mieux ressentir une douleur que lorsqu'on a eu à être blessé. On aurait dit un véritable poète. Mon ex-petite amie ne m'avait absolument fait aucun mal. Tu ne comptes pas me parler d'elle ? Bien sûr que si. De toute façon, je l'aurais fait. Maman. Je... Je suis désolé. Tu dois vraiment être déçu, pas vrai ? Ça ne se reproduira plus. Je t'en prie, Tev, calme-toi, tout va bien. Baldef me fait juste quelques petits soins. Il m'a demandé de poser mes pieds dans cette cuvette. Je vais bien. J'espère que tu n'as pas laissé ton travail pour moi. Mais rien n'est plus important que toi. Si tu savais, je m'en veux terriblement, maman. Calme-toi, Tev. Je vais bien. Sois tranquille, d'accord ? Allez, va vite prendre un bain. Je vais te faire à manger. Maman. Est-ce que tu es sûre ? Je vais bien, Tev. Parfaitement bien. Allez, vas-y. D'accord. Je reviens. Baldef. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Tev. Tu ne trouves pas ? J'avais 19 ans. Attends. Là, tu me parles de ta toute première relation. Excuse-moi. Je parle de l'unique relation que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie que tu n'as eu qu'une seule relation de toute ta vie ? Oui. J'ai toujours souhaité avoir une relation stable dans ma vie. Mes amis se moquaient de moi. En fait, ils avaient l'habitude de m'appeler Aloknath. Je suis absolument clair dans mes propos. Je ne veux pas être avec quelqu'un juste pour m'amuser. Ses principes à elle étaient bien différents des miens. C'est ainsi que nous avons rompu trois ans après. Notre relation a duré trois ans et il m'a fallu trois ans pour l'oublier. Donc, en réalité, mon cœur est affaibli. Je ne supporterai pas de crise cardiaque. Ne t'en fais pas. Tout ira pour le mieux. Et je suis absolument prête. Aux fiançailles ? Et vous comprendrez que j'ai tourné la page. Je compte bien épouser Ritik. Si vous comptiez vraiment vous servir de votre argent et de votre pouvoir pour m'en éloigner, je ne le quitterai pas non plus, M. Dixit. Ritik m'éloignera de vous pour toujours et à jamais. Et je sais tenir toutes mes promesses. Et vous comprendrez que j'ai tourné la page. Je compte bien épouser Ritik. Et vous comprendrez que j'ai tourné la page. Et je sais tenir toutes mes promesses. Et vous comprendrez que j'ai tourné la page. Dev. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Viens. Viens. Je savais très bien que cela se produirait. Mon oncle ne dit rien à maman. Ne t'en fais pas. Et de toute façon, tu as déjà appris à cacher tes émotions à ta mère. Je vais très bien. Tu ne vas pas me mentir à moi. C'est inutile. Dev. Tu ne peux plus faire semblant, tu m'entends. De quoi est-ce que tu parles ? Ishwari est heureuse que tu sois séparé de Sonakshi. Et toi, tu as prétendu devant toute la famille que tu vas absolument bien. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu te fais tellement de mal avec cette histoire et tu souffres au plus profond de toi. Mon fils, quoi que tu fasses, tout le monde finira par le savoir. Arrête de te torturer l'esprit de cette façon. Tu as le droit d'être heureux, le droit d'aimer de toutes tes forces, et enfin de vivre ce que tu désires vraiment. Mais je ne serai jamais capable de faire du mal à maman. Mon oncle, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y en a une, mais tu l'as volontairement laissée tomber. Écoute, il est encore temps, Dev, de revenir à la raison. Mon fils, si tu ne te dépêches pas, alors il sera trop tard. Tu sais, j'ai aussi été amoureux. J'avais 20 ans à l'époque. En deux ans de relation, je l'ai vue quatre fois seulement. J'ai pris la décision de m'installer avec elle. Mais aucun membre de ma famille n'était d'accord. C'est ainsi qu'au lieu de vivre le véritable amour, j'ai choisi de rester avec ma famille. Tout le monde était heureux. Sauf moi, bien sûr. Ensuite, j'ai épousé ta tante. C'est facile de prendre des décisions pour le bonheur des autres, mais on n'a jamais le courage pour soi-même. C'est bien pour cela qu'on finit toujours par offenser la famille. Je te fais confiance. Rassemble juste un petit peu plus de courage. Eh, vous êtes déjà revenu du shopping ? Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui font du shopping, et il y a ceux qui portent les sacs. Et les autres ne font ni de shopping et ne portent pas les sacs. Sonakshi n'était pas d'humeur. Contrairement à moi, je me suis acheté un tas de choses. Tu adores faire du shopping, Edda. Regarde. C'est ma préférée, je l'ai achetée dès que je l'ai vue. Tu es un ruine hérétique, n'est-ce pas ? Mon fils, fais attention à elle. Elle pourrait vider ton compte. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je vous en ferai sa facture. Tu dois être fatiguée. Va prendre un bain, je vais servir le repas. Ok. Elena, va avec Sona, je m'occupe du repas. Non, mon oncle. Je ne peux pas faire une chose pareille. Pour quelle raison, dis-moi ? Comment pourrais-je aller à l'encontre de la volonté de celle qui m'a mis au monde ? Tu m'as pourtant rappelé à l'hôpital que je m'éloignais de plus en plus d'elle. Je ne veux pas la perdre à nouveau. Je te disais seulement qu'il te serait difficile de poursuivre cette relation. Je ne t'ai jamais dit de quitter Sonakshi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de mal à Sonakshi. Je l'ai blessé et à cause de moi, elle ne croira plus jamais en l'amour. Dev, tu es un garçon très courageux. Écoute-moi bien. Choisis ton bonheur. Il s'agit de ta vie. Mais comment ? Maman était à l'hôpital. Elle aurait pu mourir. Tu veux que ce drame se répète ? Tu veux que je meurs d'inquiétude encore une fois ? Ma mère est toute ma vie. Oh, ta mère représente tout ? Et Sonakshi alors ? Elle ne représente donc rien pour toi ? Tout ce que tu fais, c'est punir cette pauvre fille. Maintenant, dis-moi, Tu passeras ta vie tout seul ? Et Sonakshi aussi ? Non, mon oncle. Sonakshi a déjà choisi l'homme de sa vie. Tu te trompes. Tu l'as voulu. Tu as permis qu'elle se jette dans les bras d'un autre. Tu as décidé pour elle, pour sa famille. Et pour ce garçon que tu prends pour son partenaire. Non. Tu fais une grave erreur, je peux te l'assurer, mon fils. Sonakshi ne pourra être heureuse avec personne d'autre que toi. Mon oncle a raison. J'ai fait une grave erreur. Je n'aurais jamais dû. Sonakshi ne sera jamais heureuse. Elle va se marier contre son gré. Juste... Juste pour se venger de moi. Non, Sonakshi ne peut pas faire une chose pareille. Non. Non, non, non. C'est impossible. Sonakshi, tu ne peux pas. Ce n'est pas juste. Comment va ton père ? Il est un peu occupé. En fait, un appartement de deux pièces était suffisant. Mais maintenant, il cherche un trois pièces. Ok, d'accord. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci. B-Joy, viens dans la cuisine un instant. D'accord, Acha. Ok. Cette zone est agréable. Oui. C'est aussi bon marché et l'endroit est sympa. Sona, viens t'asseoir. L'album photo, bonne idée. Fais voir. Vous pourrez le regarder après le repas. Ce n'est pas un problème. Sona, s'il te plaît. Tu permets que je montre tes photos d'enfance arrêtiques ? Tu es d'accord pour que je le fasse ? Sona ? Oui, papa. Ça ne te pose pas de problème si je montre les photos arrêtiques ? Non, papa. Regarde, elle était si mignonne. Décroche, Tonexi, décroche. C'est peut-être l'appel d'un patient ? Non, papa. Ce n'est pas urgent. J'appellerai plus tard. Sonakshi, décroche. Cette relation ne te mènera nulle part. Sonakshi ! J'ai fait une collection de DVD du réalisateur préféré de ton père, le légendaire M. Ray. Quand ton père verra ça, il sera très content. Rétic. Désolé, mon oncle. Il y a sûrement un problème. Je ne sais pas si je devrais vraiment vous en parler, mais... Qui est-il ? Sonakshi ne veut plus se marier ? Ah, non, non. Je n'avais jamais rencontré une fille comme Sona avant. Sincèrement, je serais l'homme le plus chanceux de cette planète si je pouvais me marier avec Sona. Comment ça ? Tu doutes que ce mariage ait lieu ? Non, non, mon oncle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai comme l'impression que... Nous nous précipitons tous pour ce mariage. En fait, il ne s'agit pas de nous, mais... Sona se précipite pour ce mariage. Non, Rétic. Ce n'est pas ce que tu penses. Sona est prête pour ça. Non, mon oncle. Elle fait semblant de se préparer pour le mariage. Elle cherche un refuge pour se cacher de sa relation passée. Ce mariage est la meilleure occasion pour elle. Il y aura du monde. Et l'environnement sera bruyant. Nos deux familles seront présentes. Ce sera facile de le dissimuler. C'est Sona qui te l'a dit ? Non, elle ne m'a rien dit. Rétic, pourquoi dis-tu ça ? J'ai regardé le portable de Sonakshi. Et elle a reçu 15 appels manqués de Dev. Dev ? Honnêtement, je n'ai pas de problème. Je pense... Que Sona a un vrai dilemme. Je vais épouser Sonakshi à condition qu'elle soit prête. Mais par contre... Si nous nous marions, sous la pression de la famille, ou parce que Sona se précipite, ce ne sera bon pour personne. Nous serons... Je vais dire... Nous serons un couple très malheureux, mon oncle. Enfin, tout est calme. C'est bien que tout le monde soit parti. Nous allons aussi faire notre travail. Rada, de quel travail parles-tu ? Ichwari. Je n'ai rien dit de mal sur les voisins depuis des jours. C'est un travail, non ? Rada, tu es un cas social. Je n'ai besoin de la permission de personne. On peut parler tout seul. Laissez-moi d'abord vous parler, un instant. Je ne suis pas venu pour vous. Restez à votre place. Bola, c'est bon. Vas-y, vous aussi. D'accord. De quoi voulez-vous me parler ? Je suis ici pour vous dire de contrôler votre propre fils. Ma fille l'a déjà oublié et veut avancer dans sa vie. Mais il continue à la harceler. Quoi ? C'est vrai. Enfin, ma fille a trouvé un homme responsable qui prend ses décisions de façon indépendante et qui n'est pas dépendante de sa mère. Ma fille en est amoureuse. S'il vous plaît, dites à votre fils de rester loin d'elle. De quoi parlez-vous ? Attention à ce que vous dites. Pourquoi mon dev ? Pourquoi mon dev ferait-il ça ? Vous devriez poser cette question à votre fils. Votre fils a appelé ma fille plus de 15 fois. Vous n'êtes quand même manquant... Je ne m'adresse pas à vous. Restez à votre place. Cela vaut mieux. Votre fils est prêt à tout pour vous faire plaisir. Alors, parlez-lui. Je ne souhaite plus revenir ici pour vous le rappeler. Vous savez comment on appelle ça ? C'est un harcèlement. Harcèlement sexuel. Connaissez-vous le harcèlement sexuel ? Chasser une fille sans son propre consentement. Ensuite l'embêter. Dites-le à votre fils. Nous sommes une famille décente. Et parce qu'il a été le premier amour de cela. Sinon, j'aurais porté plainte contre lui à la police. Vous conduisez très mal, là. Vous nous menacez, c'est ça ? Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Ishwari, contrôlez votre fils, c'est tout. Allez-vous-en. Vous n'avez aucune preuve de... Rada. Pourquoi Ishwari ? Je voulais le remettre à sa place. Il fallait qu'il sache que la relation pour laquelle il se montre arrogant, c'est toi qui l'a autorisé. Tu aurais dû me laisser parler. Il se serait senti coupable. Non, 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 Rada. Il ne doit pas. Il ne doit pas savoir que j'ai mon mot à dire pour que cette relation se fasse. ça, jamais. Oh, mon Dieu. Oh, Dieu. Quand est-ce que tout ça prendra fin ? Mais, mais Dave, qu'est-ce que tu fais ? Euh, maman, j'avais oublié des dossiers très importants ici, à la maison. En ce moment, tu oublies beaucoup de choses. Ishwari, en fait... Euh, Dave, tu aurais dû envoyer quelqu'un d'autre chercher les dossiers. Les fichiers sont dans une clé USB, donc j'ai dû venir. Euh, vu que tu es là, faisons ça. Nous allons déjeuner tous ensemble. Va vite te laver les mains. Ishwari. Ishwari, moi, je ne fais pas confiance au père de cette Bengali. Dis-moi, Ishwari, si je prenais le téléphone de Dave, on pourrait vérifier ? Si tu veux, Rada. Je suis vraiment en colère. Je voulais faire réparer mon téléphone et non acheter un bijou. Ils ont pris 300 roupies pour l'écran. C'est une grosse arnaque. Je ne sais même pas si ça fonctionne ou non. Et je n'ai que ma pension pour vivre. Ishwari, j'ai pris son téléphone. Où as-tu eu ce téléphone ? Il est à qui ? C'est le téléphone de Dave, pourquoi ? Tu as perdu la tête, Rada Rani. Pourquoi tu l'as pris ? Ce n'était pas la peine. D'ailleurs, je ne saurais pas comment manipuler le téléphone de Dave. Tout ne tourne pas autour de toi, enfin. Dave est allée aux toilettes, j'ai pris son téléphone. Tu es devenue folle. Rada Rani, sais-tu ce que signifie de voler le... C'est moi qui lui ai demandé de vérifier. Toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Mon téléphone. S'il y a tant de choses que tu veux oublier, alors pourquoi appelles-tu à plusieurs reprises celles que tu es censée oublier ? Je sais que tu as essayé de la joindre à plusieurs reprises. Oui, maman, je l'ai appelée. Mais Dave, c'est toi-même qui as décidé que tout était fini. Alors, quel genre de folie est-ce que c'est ? Il ne se passe rien, mais elle est dans une nouvelle relation. Elle va se fiancer. Et alors ? Maman, je la connais très bien. Elle ne peut pas avoir tout oublié du jour au lendemain. Maman, sa décision n'est pas bonne. Si elle suit cette voie, elle n'aura que des déceptions. Elle souffrira beaucoup et sa famille aussi souffrira beaucoup. Et tout cela est de ma faute. Je ne peux pas vivre avec autant de culpabilité. Nous avons rompu, c'est vrai. Et je lui souhaite le meilleur aussi. Mais je ne la laisserai pas prendre un mauvais chemin. Dave, je sais que tu es une personne au cœur pur. Je sais qu'on se fait énormément de mal quand on fait du mal à d'autres personnes. Mais mon fils, l'avenir de cette femme ne fait plus partie de ta responsabilité. Les décisions qu'elle prend pour sa vie la concernent. C'est ce qu'elle aura décidé. Respecte ça. Ah oui ? Même si elle prend la mauvaise décision ? Bien sûr. C'est un très grand médecin. Elle est très intelligente aussi. sa famille est aussi présente et s'occupera d'elle en cas de problème. Quoi qu'il se soit passé dans sa vie, qu'il en soit ainsi, tu devrais rester loin d'elle, c'est tout. Dave, écoute-moi. Tu devrais rester très loin de cette femme. Oui. Dave, j'ai très faim. Allons prendre du bon temps. On peut y aller, hein ? On en reparlera plus tard. Allons-y. Hé, tu vas servir le repas ? Ou tu vas rester assise là, hein ? J'arrive. Ouais, c'est ça, tu arrives. Viens vite t'occuper du déjeuner. Ichwarri, tu as vu ? Dave continue toujours de penser à cette fille Bengali. La preuve, Dave l'appelle toujours. Non, Radharani. Non, pas du tout. Dave culpabilise juste d'avoir blessé quelqu'un. C'est tout et rien d'autre. Mon fils n'est pas un psychopathe. C'est un garçon correct. Il se soucie du bien-être de cette fille. Ce n'est pas un fou, comme veut le faire croire. Le père de cette fille. Vous êtes encore revenu ici. Je vous ai appelé plusieurs fois. Vous auriez dû prendre mon appel. Quel était le besoin d'en parler à votre père ? Vous, vous voulez le monter contre moi ? Tout d'abord, je n'ai pas de compte à vous rendre sur ce que je fais ou pas, car plus rien ne nous lie l'un à l'autre. Les étrangers n'attendent rien les uns des autres. Et deuxièmement, je suis larguée et je ne sais pas de quoi vous parler. Comment ? Vous n'êtes pas allée vous plaindre à votre père ? Sinon, pourquoi est-il venu chez moi pour menacer ma mère ? Monsieur Dixit, je ne suis pas une fillette de cinq ans qui raconte tous ses problèmes à son père. Et même si mon père est allé faire un scandale chez vous, n'a-t-il pas raison ? Vous le savez, vous ne devriez plus m'appeler. Monsieur Dixit, je vous le dis pour la dernière fois. N'interférez plus dans ma vie. Je veux juste pouvoir tout oublier. Je veux oublier mon passé et tous les souvenirs qui… Je veux juste pouvoir passer à autre chose. Pour la dernière fois, vous n'avez plus de place dans ma vie. Monsieur Dixit, vous ne voulez pas aller de l'avant. Vous agissez comme si vous alliez de l'avant. Mais en fait, vous le faites pour me donner une bonne leçon et pas pour vous-même. Je suis surprise de votre réaction. Je fais tout ça pour moi. Parce que je n'ai plus le courage ni la force de me battre pour qui que ce soit. Je ne suis plus cette fille naïve. Avouez-le, vous m'aimez toujours autant, alors que lui, non. J'aime son courage que vous ne possédez pas. Ma décision est prise. Ce que j'ai fait était inapproprié. Mais je n'avais pas d'autre issue, croyez-moi. Vous croire ? Vous m'avez jeté hors de votre vie, vous vous en souvenez ? Car vous n'aviez pas d'autre choix parce que je ne valais rien pour qu'on pense à moi. Pas vrai ? De toute façon, je ne veux plus parler des histoires du passé. C'est triste. Je veux tout oublier et passer à autre chose. Et je vais vous le répéter encore. Bref, n'essayez plus de m'appeler et ne cherchez plus à me revoir. Si vous essayez encore de me rencontrer, cette fois, j'irai me plaindre de vous auprès de ma tante. vous aurez enfin la preuve que je ne suis plus la même parce que seule votre mère pourra vous convaincre de cela. Tanté, qu'est-ce que c'est ? Un livre de droit, section 354D. Une personne peut être arrêtée pour harcèlement. 15 appels manqués, c'est du harcèlement. Pour mettre Dave Dixit derrière les barreaux, je dois connaître la loi. Mes droits et portaient plainte. N'aggrave pas la situation. Laisse tomber. Je n'aggrave aucune situation, Assa. Ils s'enfoncent tout seuls. Assa, reconnaît-le. Ritik et toute sa famille sont gentils. Ritik est une personne mûre et responsable. Ils sont gentils avec nous, nous sommes décents. Mais la famille Dixit... Je ne sais pas ce qui a changé. Sonakshi les apprécie pourtant. J'admets que notre fille est vraiment très forte. Après tout ce qu'ils lui ont fait vivre et subir, de toute façon, elle traverse beaucoup de choses en ce moment. Sonakshi ? Que t'arrive-t-il ? Rien de sérieux. J'ai... un léger mal de tête. Ne vous inquiétez pas. Ritik, t'as-t-il dit quelque chose ? Ou... Papa, rien du tout. Je vais dormir. Je suis épuisée. Il me semble qu'elle est tendue. Tu penses qu'Ishuari ou Dave aurait pu lui dire quelque chose ? Assa, j'aimerais pouvoir... faire disparaître Dave et sa famille, définitivement, de la vie de ma fille. N'essayez plus de m'appeler et ne cherchez plus à me revoir. Je suis épuisée. Je suis épuisée. J'ai besoin de me faire Dev. Maman ? Entre. Assieds-toi. Pourquoi es-tu encore réveillée ? J'ai constaté que tu travailles jusqu'à très tard le soir. Maman, tu sais, travailler autant ne me dérange pas. Mais moi, je te dérange beaucoup ces temps-ci avec mes exigences. Maman. Pour ce qui est des appels téléphoniques, je n'aurais pas dû t'en vouloir ou t'imposer mes choix. Pourquoi ne le ferais-tu pas ? Qui d'autre que ma maman va me gronder ? C'est ton devoir de maman. Même un fils a le droit de faire des reproches à sa mère. Tu as été privée de ce droit. Tu n'as eu que des responsabilités. Maman, tout ce que tu as fait était juste. De toute façon, ma priorité sera toujours ma famille. Chaque pas que je fais, c'est pour le compte de ma famille. Tu le fais depuis que tu as 11 ans. Un âge où un enfant est censé acheter des jouets pour s'amuser. Par contre, toi, tu as économisé de l'argent pour faire des cadeaux à ta mère. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pour ta mère. Je le ferai pour ma mère même à l'avenir. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pour ton bien, mon fils. Je ne t'ai pas laissé grandir comme un enfant. Peut-être parce que je pensais... Peut-être que toi seule pouvais aider la famille à traverser cette période assez difficile que nous vivions à ce moment-là. La lampe à huile qui a la flamme la plus haute est celle qui est remplie de plus d'huile. Et tu ne m'as jamais laissé tomber. La seule personne en qui j'ai le plus confiance, c'est toi. C'est peut-être pour ça que même un petit écart de ta part me semble difficile à digérer. Tout comme une petite tâche sur du tissu blanc pourrait me sembler être très sale. Je n'aurais peut-être pas dû t'imposer mes choix et mes attentes. Maman. Je suis désolée. Ça n'a pas d'importance si je m'habille n'importe comment le jour des fiançailles. Pas vrai ? C'est important ? Alors, discutons-en. Je ne suis pas préoccupé par mes vêtements. Par contre, les femmes, oui, elles veulent porter une tenue assortie à celle de leurs fiancées, tout ça. Ça te dirait d'en discuter ? En fait, moi non plus, je ne m'intéresse pas à tout ce genre de détails. Tu peux donc porter la tenue qui te conviendra à cette occasion. D'accord. Je viendrai aux fiançailles dans ma tenue habituelle. Et d'habitude, je porte des pantalons formels et aussi des chemises de couleur pastel. Je ne sais pas quoi choisir dans tout ça. Vous pourriez peut-être m'aider ? Celle-ci. Vous serez parfait là-dedans. Allez. Mais j'aurais l'air d'être une orange. Allez, Sonakshi, dis quelque chose. Je me disais qu'il ne faut pas attendre longtemps après les fiançailles pour organiser notre mariage. Je veux dire, avons-nous encore besoin d'attendre ? Ou, direct après nos fiançailles, devrions-nous planifier le mariage dans un mois ? Mais je ne suis pas prêt. Allons, Sonakshi, tout ne sera pas fait selon ta volonté. Désolée, désolée, désolée. C'était une mauvaise blague, je sais. En fait, Rétic, je commence progressivement à te comprendre. Exactement. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître davantage. Et le reste se fera après notre mariage. Mais nous devrions commencer par les préparatifs. Ok ? Les préparatifs maintenant ? Je sais, je ne suis pas si cool que ça. Mais allez, je ne suis pas si ennuyeux. Je veux dire, si nos petits-enfants nous demandent, dans un futur lointain, s'ils me demandent, grand-père, comment as-tu impressionné notre grand-mère ? Je... Tu ? Je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais si tu réponds oui à l'une de mes questions, alors j'obtiendrai beaucoup de réponses à leurs questions. Docteur Sonak Shibose, ça vous dirait de faire une sortie avec moi ? Oui. C'est pour quand ? Je passe te chercher. À 8h pile. Ce soir. Monsieur, dois-je vous apporter du café noir ? Oui, apportez-le-moi, et qu'il soit bien corsé. D'accord, monsieur. Dehors pour un rencard avant les fiançailles avec ma copine. J'espère qu'elle aime la nourriture de chez Salt Grill, Pandara Road. Sonak Shibose a un rencard. Sous-titrage Société Radio-Canada